Salut le Boost Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre en louant l'argent de travers sur ce qui se passe actuellement à NBA, c'est-à-dire pas grand-chose, vu que du coup, à cause de ce foutu virus, la saison NBA pour l'instant est arrêtée pour au moins 30 jours, bon là il reste à peu près 4 semaines, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, on verra bien comment ça évolue dans les prochaines semaines, voir si on termine la saison, etc. Enfin bref, on aura le temps de parler de tout ça plus tard. Juste quand même préciser que les Bulls étaient à Orlando au moment où l'annonce a eu lieu de la part d'Adam Silver, et donc du coup ils sont tous rentrés à Chicago, ils ont peu joué contre le Magic, et ils s'entraînent chacun de leur côté de manière individuelle, parce que même s'ils ont le droit de s'entraîner, l'NBA a quand même autorisé les équipes à s'entraîner, ils ont décidé d'eux-mêmes de ne pas utiliser le centre d'entraînement, l'Advocate Center, pendant quelques jours, histoire de voir un peu comment ça se déroule. Et puis aucun joueur pour l'instant n'a été testé positif au coronavirus, donc pourvu que ça dure pour eux, pour l'instant il n'y a que 3 cas en NBA, on va espérer que ça ne se propage pas plus que ça. Mais bref, pour l'instant on est un petit peu dans l'attente, et puis on va bien voir comment ça se déroule, on aura le temps, une fois qu'on a plus d'infos, de refaire des vidéos pour parler de tout ça. Mais en attendant, il faut meubler, et du coup j'ai eu quand même quelques tweets ces derniers jours pour dire « Tiens, pourquoi tu ne ferais pas des vidéos sur l'histoire des Chicago Bulls, sur certains joueurs, etc. ? » Ça permettrait d'en apprendre un peu plus. Ma foi, pourquoi pas ? C'est une idée fort intéressante. Après, ces dernières années, il y a déjà quelques années en arrière, j'avais déjà écrit des bios sur pas mal de joueurs, j'ai quand même écrit des articles sur chacune des 50 premières saisons des Chicago Bulls, donc on va quand même développer un petit peu plus là-dessus. Donc, histoire des Chicago Bulls, on va remonter à la genèse, à la création. Déjà, il faut savoir que les Chicago Bulls, c'est la troisième tentative de franchise NBA à Chicago. Avant ça, on avait eu les Chicago Stacks, qui faisaient partie de la saison inaugurale de l'NBA, la saison 46-47, et d'ailleurs, ils sont même allés jusqu'en finale, ils ont perdu contre les Philadelphia Warriors à l'époque. Et puis, au bout de 3-4 saisons, comme le public ne venait pas, ça avait du mal à vraiment... Ils ont lâché l'affaire, la franchise a disparu. Il a fallu attendre les années 60, 1962, pour voir la deuxième franchise à Chicago, qui sera les Chicago Packers, qui l'année suivante changeront de nom à Chicago Zephyrs, et l'année suivante encore, va déménager à Baltimore, où ils deviendront les Baltimore Bullets, et ensuite les Washington Bullets, et ensuite les Washington Wizards. Donc, les Washington Wizards, à la base, ils viennent de Chicago. C'est juste qu'à l'époque, pareil, le public ne venait pas trop, ça avait du mal à coller, donc du coup, ils sont partis. Mais, il y avait quand même un entrepreneur de l'Iowa, un certain Dick Klein, qui avait tenté de racheter cette équipe-là, parce que lui, il voulait garder une équipe à Chicago, parce que voilà, c'était bien... C'est quand même un gros marché, Chicago, c'est la troisième ville des Etats-Unis. Ce serait bien qu'il y ait une équipe, surtout que tu te dis, bon, le basket, c'est en train de prendre un petit peu en importance, l'NBA se développe, ça peut être une idée intéressante d'avoir une équipe quand même dans un gros marché comme ça. Donc, vu qu'il n'a pas pu racheter les EFIRS, il dit, je vais essayer de créer mon équipe à moi. Bon, il rencontre quand même quelques difficultés, parce qu'il cherche un petit peu des investisseurs à droite à gauche pour venir l'aider à financer tout ça. Seulement, les investisseurs, ils se disent, bon, ça fait déjà deux franchises qui ne tiennent pas à Chicago, pourquoi celle-ci marcherait, tu vois ? Mais, il arrive quand même à convaincre le groupe télévisuel ABC, la chaîne ABC, qui, eux, en plus, sont en pleine négociation avec l'NBA pour avoir les droits d'image pour diffuser les matchs. Et une fois qu'eux disent à Dick Klein, ok, nous, on accepte d'aider financièrement, ça aide à convaincre les autres investisseurs. Ils se disent, bon, ABC, c'est sérieux quand même, si eux, ils mettent des billes là-dedans, ça peut valoir le coup. Mais reste à convaincre l'NBA. Et l'NBA, justement, eux, ils ne sont pas trop chauds, parce qu'ils se disent, bon, bah, pareil, tu vois, ça fait deux franchises NBA qu'on met à Chicago, et à chaque fois, bah, ça ne marche pas bien. Donc, on n'est pas trop convaincu. Donc, ce qu'ils disent, et c'est quand même un petit peu tordu, mais bon, bref, ils disent, bah, voilà, ce qu'on va faire, on va dire à Dick Klein, on va lui proposer une somme énorme pour avoir le droit de créer cette franchise. S'il accepte, et avec ses investisseurs, ils sont d'accord pour mettre cette thune. Banco, pour nous, ça nous fait de la thune. S'ils disent non, bah, c'est pas bien grave, parce que, de toute façon, on n'est pas super chaud pour une franchise à Chicago. Donc, ils vont voir Dick Klein, l'NBA, et ils lui disent, bah, écoute, c'est 1,6 million de dollars, ce qui, à l'époque, est une somme phénoménale, tu vois. Dick Klein, il fait, bon, bah, ok. Il va voir ses... Il réunit tous ses investisseurs, il leur dit, voilà, l'NBA propose... Il nous dit Banco, mais ça coûte 1,6 million de dollars. Alors, ils disent, bon, bah, ok, on tente le coup. Et là, l'NBA, il faut recevoir le. Donc, du coup, l'NBA, ils encaissent la thune, et ils donnent le droit à Dick Klein de créer sa franchise NBA à Chicago. Donc, le 16 janvier 1966, pas les Chicago Bulls encore, parce que le nom n'est pas encore enterriné, mais le droit de créer une franchise à Chicago voit le jour, le 16 janvier 1966, donc la date de naissance de la franchise. Reste à la nommer, donc. Dick Klein veut quelque chose qui soit en rapport avec le marché bovin et les abattoirs de la ville qui, à ce moment-là, ce qui tourne le plus à Chicago, c'est ce qui fait tourner la ville. C'est pour ça que la ville est réputée dans son commerce de viande, etc. Donc, du coup, il a plusieurs propositions et en plus, la salle de l'équipe n'est pas très loin des abattoirs. Donc, du coup, ça permet de faire un rapport. Et donc, il a des noms comme les Conquistadors, les Matadors, etc. Mais il se dit, putain, j'aimerais bien un nom un peu plus court parce que c'est plus facile à retenir, etc. Donc, il cherche, il cherche, il cherche. Et ça prend du temps. Il commence, entre-temps, tu vois, les semaines passent et il commence à signer les premiers joueurs qui vont devenir des joueurs de l'équipe. Et puis, donc, un jour, il va visiter certains joueurs comme ça. Et il y a son fils, Mark Klein, qui doit avoir 10 ans à l'époque. Il est impressionné par la taille et la stature des joueurs. C'est des mecs qui font 2 mètres, 110 kilos et tout. Et il se retourne vers son père. Il fait, papa, papa, mais ces mecs, c'est des taureaux. Bon, Chicago Bulls, terminé. Hop, emballé, c'est pesé. Le nom déposé, on n'en parle plus. Donc, Chicago Bulls, le logo qui devient mythique. Petit taureau, hop. D'ailleurs, c'est le seul logo de l'histoire de l'NBA qui n'a jamais changé, qui n'a jamais évolué. Tu vois, même les Lakers, Boston ou les Knicks qui ont ce logo depuis de très, très, très nombreuses années, ils ont modifié une couleur par-ci, par-là. Les Bulls, jamais. Ça a été comme ça, à la base, en 1966. Ça n'a jamais bougé depuis. Donc, ce logo de l'histoire de l'NBA qui n'a jamais changé. Et pourvu que ça dure, il est hors question de toucher à ça. Ça serait un scandale planétaire. Mais bref, donc, le nom est trouvé, le logo est fait. Et pour les couleurs, ben, Dick Klein, comme lui, il avait été... En fait, pour les couleurs, il s'est inspiré des couleurs que lui portait quand il jouait au basket à l'université. Donc, du coup, ce sera le rouge, le blanc. Et puis donc, il ne reste plus qu'à créer les joueurs, enfin, à créer toute la franchise avec le staff, les joueurs, etc. Et c'est vrai qu'ils vont être assez... Ils vont jouer sur la fibre locale pas mal à l'époque. Donc, ils vont faire venir Johnny Redker, qui est un natif de Chicago, qui vient de terminer sa carrière NBA à 33 ans. Il était pivot NBA pendant 12 ans. Il a été champion avec Syracuse. Et là, il était à Baltimore pour ces dernières années. Il prend sa retraite et il enchaîne directement avec le poste de head coach à Chicago. Et lui, dans ses valises, il fait venir Jerry Sloan, qui était à Baltimore en tant que joueur avec lui. Mais c'est vrai que Jerry Sloan, c'était un rookie, l'année précédente. Et lui, il n'est pas natif de Chicago, mais de l'état de l'Illinois quand même. Et il souffre de l'éloignement de devoir jouer à Baltimore. Pour lui, ça fait loin de sa famille, tout ça. Il était encore jeune à l'époque. Et donc, il avait un peu de mal avec ça. Donc, Johnny Redker lui dit, écoute, il y a une franchise à Chicago. Viens avec moi. En plus, moi, je sais que... Voilà, tu as quand même montré de bonnes choses sur le peu de temps de jeu que tu avais. Mais moi, je vais te faire jouer. Je te promets, tu vas être titulaire avec moi. Viens à Chicago. Jerry Sloan, il fait, pas de problème. Et donc, du coup, il y a aussi Jerry Colangelo qui sera dans le staff en tant qu'assistant de Johnny Redker. Jerry Colangelo, qui est né pendant le Chicago, qu'on connaît tous maintenant comme le patron de Team USA. Donc, à l'époque, c'était quand même une belle acquisition aussi. Et d'ailleurs, pour essayer de faire un peu parler de la franchise, essayer de dire, voilà, on s'est créé, maintenant, il faut se montrer. Donc, Dick Klein, le proprio, Johnny Redker, le head coach et son assistant Jerry Colangelo défilent sur un bus avec un taureau dans une cage, donc un taureau vivant, dans une cage, sur le toit d'un bus et ils défilent sur la rue principale de Chicago, sur State Street, je vais y arriver, pour, voilà, tu vois, ils distribuent des tracts, on dit, voilà, on est les Chicago Bulls, on va jouer des matchs NBA dans telle salle, maintenant, Rogène et nous, venez au truc. Le truc, c'est que, donc, dans la première saison NBA des Chicago Bulls, il y aura 176 abonnés à l'année et une moyenne à peu près de 4000 spectateurs, ce qui n'est pas trop mal pour l'époque, mais enfin, bref, ça se lance doucement. Au niveau des joueurs, donc Jerry Sloan arrive, il y a la draft et il y a ce qu'on appelle une expansion draft qui se met en place à chaque fois qu'il y a une nouvelle franchise qui arrive dans la Ligue, c'est-à-dire que toutes les autres franchises NBA ont le droit de protéger une majorité de leurs joueurs, mais doivent donner un ou deux joueurs à disposition pour dire voilà, si vous êtes intéressé par le joueur, prenez-le, on vous laisse le prendre. Et c'est comme ça que les Bulls récupèrent Guy Rogers, le meneur titulaire des San Francisco Warriors qui était un petit peu en brouille avec sa direction et avec Rick Barry, tu vois, il se prenait un peu le chou souvent. Donc du coup, les Warriors, ils disent, bon, c'est notre titulaire, c'est un des meilleurs passeurs de la Ligue mais bon, comme il nous gave un peu, on le laisse partir. Les Bulls, ils sautent sur l'occasion, surtout que c'est un joueur d'expérience, il a 31 ans, avec tous les jeunes qui sont autour de lui, ça peut être une acquisition importante et ce sera une acquisition importante pour cette première saison des Bulls. Donc voilà, ils complètent l'effectif comme ça, il y a la draft, ils signent des joueurs libres, etc. Et donc, octobre 66, les Bulls disputent leur premier match NBA sur le parquet des Hawks de Saint-Louis. L'entraîneur joueur de Saint-Louis dit à l'époque, moi je vois l'effectif de cette jeune équipe des Bulls là, s'ils gagnent 10 matchs dans la saison, ils peuvent déjà s'estimer heureux. Quelques heures plus tard, boum, déjà la première, déjà la première victoire de la saison pour les Bulls et première victoire de leur histoire vu qu'ils s'imposent sur le parquet de Saint-Louis avec 36 points de Guy Rogers. Et Guy Rogers, deux jours plus tard, c'est le tout premier match des Bulls à domicile et ils reçoivent San Francisco, donc l'ancienne équipe de Rogers. Et Rogers, il fait, ben tu sais quoi, je vais leur montrer moi qu'ils ont eu tort de me laisser partir comme ça. Boom, 22 points, 10 rebonds, 21 passes décisives, méga triple double, allez hop, victoire, merci, au revoir. Et les Bulls vont même aller jusqu'à 3 victoires et 0 défaite pour débuter leur histoire parce qu'ils vont battre les Lakers ce qui n'est quand même pas rien. Et donc voilà, ils frappent un grand coup d'entrée pour leur arrivée en NBA, 3 victoires en 3 matchs. ça va être un peu plus compliqué par la suite forcément parce que bon, c'est quand même une équipe jeune qui manque de repères même si Johnny Redker impose une attitude défensive à cette équipe avec notamment Jerry Sloan en chef de file. Jerry Sloan qui est titulaire, qui va jouer plus de 30 minutes, qui va même être All-Star cette saison-là tout comme Guy Rogers. Donc le backcourt des Bulls sera représenté au All-Star Game. Et donc l'équipe va terminer parmi les 5 meilleures défenses de la Ligue. Et même si ça va y avoir forcément des périodes compliquées, des grosses séries de défaites, etc. Mais l'équipe a quand même un style déjà assez défini, rugueux, combatif. Sachant que dans l'NBA de l'époque, c'était quand même pas tout le temps le cas. Il y avait beaucoup d'équipes qui avaient des jeux beaucoup plus fluides. Et les Bulls se démarquaient vraiment avec ce style vraiment rugueux et défensif. Initié donc par Jerry Sloan. On aura le temps de développer Jerry Sloan dans d'autres vidéos. Mais sur celle-ci, on va se focaliser sur cette première saison et Guy Rogers. Parce que Guy Rogers, c'est le patron, le chef de file, le meilleur joueur de l'équipe. Il va finir meilleur scoreur de l'équipe avec 18 points par match. Et il va être meilleur passeur de la Ligue. Il va finir la saison régulière avec 11,2 passes décisives, meilleur total de la Ligue. Seul joueur des Bulls dans l'histoire à mener la Ligue aux passes décisives sur une saison. Et aussi, il va établir un record au mois de décembre dans un match à New York. Il va inscrire 24 passes décisives, ce qui est le record absolu au Chicago Bulls. Personne n'a fait mieux depuis. Je ne suis même pas sûr que grand monde se soit bien approché. Je crois. Mais enfin, bref, il y a eu des matchs à 17, 18 passes décisives, tout ça. Mais à part ça, bref, record absolu. Et donc, c'est la méga star, Guy Rogers, sur la première saison des Chicago Bulls. et il aide l'équipe à accrocher un spot en playoff. Alors après, il n'y a que 10 équipes à ce moment-là en NBA et 4 équipes à l'ouest, 4 équipes à l'est qui se qualifient. D'ailleurs, les Bulls sont dans la conférence ouest pour débuter leur histoire par rapport à l'époque et les équipes qu'il y avait. Eux, ils sont dans la conférence ouest et ils vont le rester pendant plus de 10 ans. Et ils sont à la lutte avec les Detroit Pistons qui eux aussi sont à l'ouest pour la dernière place pour se qualifier en playoff à l'ouest. Et à 4 journées de la fin, il y a un déplacement des Bulls à D3 et à ce moment-là, Jerry Sloan marque 32 points et aide les Bulls à s'imposer à D3 et se qualifier pour les playoff devenant la première et à ce jour toujours la seule équipe de l'histoire de la NBA à se qualifier en playoff pour la première saison de leur histoire. Même si le bilan n'est pas fameux, il y a à peine 33 victoires mais à l'époque, ça suffit pour se qualifier en playoff et donc devenir la première équipe et la seule de l'histoire à se qualifier en playoff pour la première année de leur existence. Donc Johnny Recker est élu coach de l'année. Jerry Sloan et Guy Rogers étaient donc au All-Star Game. Jerry Sloan est dans le deuxième meilleur 5 défensif déjà pour sa deuxième saison. Et donc les Bulls se qualifier en playoff où ils retrouvent les Saint-Louis-Hawks. Mais bon là, après, sur ce premier tour, ça se joue en première équipe qui gagne deux matchs et donc ce sera un sweep de la part d'Atlanta parce qu'avec plus d'expérience, des joueurs un peu plus qui ont l'habitude de jouer ça. Mais voilà, ça reste quand même une saison globalement réussie pour les Bulls avec, on disait, un petit peu de public quand même, un peu plus de 4000 spectateurs tous les soirs. Même si ce n'est pas non plus la folie mais pour une première saison c'est déjà pas si mal que ça. 176 abonnés à l'année, bon c'est sûr que ça ne paraît pas fameux comme ça mais voilà, ça s'implante petit à petit. Et puis donc voilà, un joueur prometteur en Jerry Sloan qui a à peine 21-22 ans qui commence à monter. Erwin Muller qui était le pivot remplaçant en début de saison qui a pris du galon au fil de la saison qui était dans le meilleur 5 des rookies. Et puis Guy Rogers même si ça va tout de suite se gâter dès la première intersaison de l'histoire des Bulls. Enfin, la première intersaison pour aller d'une saison à l'autre. parce que pendant l'été 67, Guy Rogers il s'embrouille parce qu'il veut, il dit, bon les gars, je suis le meilleur joueur de l'équipe, je suis le meilleur passeur de l'NBA, aligner un peu les bifetons, moi je veux une augmentation de salaire. Et les Bulls ils font, on n'a pas trop envie de te filer de la thune, enfin pas plus que ça parce qu'on est quand même serré niveau budget, déjà à l'époque les Bulls pour sortir le pognon ce n'était pas la fête. Et puis donc ça s'embrouille tout l'été et puis quand la deuxième saison débute, Guy Rogers il se traîne sur le parquet, il est là, il va à deux à l'heure, il fait, tu sais quoi, vous ne voulez pas me payer, moi je ne vais pas jouer. Et au bout de trois matchs il décide de le trader à Cincinnati où il deviendra le remplaçant d'Oscar Robertson qui n'est pas n'importe qui, renseignez-vous, Oscar Robertson ce n'est quand même pas n'importe qui. Et en plus, non seulement il perd Guy Rogers mais il perd un deuxième titulaire pendant cette intersaison-là de manière absolument hallucinante et c'est pour dire à l'époque comment ça tournait quand même parce que donc il y a la création des San Diego Rockets donc comme quand les Bulls ont été créés il y a eu une expansion draft où les Bulls protègent la plupart de leurs joueurs et désignent les joueurs dont ils n'ont pas trop envie de garder ils disent bon ben voilà ils sont disponibles pour les Rockets sauf que donc quand il y a cette draft qui est organisée à New York les Bulls ils sont dans l'avion pour aller à New York et il y a un des dirigeants alors apparemment parce qu'on ne sait pas trop de manière sûr mais apparemment il aurait un peu abusé de la boisson pendant le vol il prend le papier avec la liste des joueurs qui sont protégés et il fait ah bah lui je le dégage donc le titulaire Don Kogis qui était protégé à la base par les Bulls lui il l'efface de la liste des joueurs protégés pour mettre son petit protégé à lui Jim Washington qui était sur le banc et donc il change ça sans prévenir les autres et donc une fois à New York quand la draft les Rockets ils regardent la liste des Bulls ils font putain on peut récupérer Don Kogis ah ouais donc du coup ils le récupèrent et les autres ils sont en train mais qu'est-ce que t'as foutu je sais pas je t'ai bourré enfin bref c'est un peu comme ça que ça s'est passé apparemment donc bref du coup ils perdent deux titulaires en l'espace de quelques semaines c'est ce qui est un peu surréaliste mais enfin bref c'est comme ça que la première année et demie on va dire d'existence des Bulls s'est faite donc on aura le temps de parler dans d'autres vidéos de la suite les années 70 avec les premières grosses luttes en playoff on aura le temps de développer tout ça plus tard parce que je vais pas faire une vidéo de 3h maintenant on aura le temps justement comme il faut qu'on s'occupe sur au moins 30 jours on va faire des vidéos au fur et à mesure en se focalisant sur des joueurs en particulier sur des saisons en particulier des matchs en particulier mais voilà pour aujourd'hui on va s'arrêter là on a parlé de la genèse des Chicago Bulls la création la première saison Guy Rodgers en première star Jerry Sloan donc c'est déjà pas mal après parce que si tu fais une vidéo de 3h ça fait beaucoup d'infos à retenir d'un coup donc on va y aller doucement et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la suite des aventures des Chicago Bulls dans les années 60-70 d'ici là à très bientôt Go Bulls et prenez soin de vous et puis on va y aller